On ne va pas lui en vouloir parce que dans le combat, on va aussi... Il n'a pas beaucoup d'autres choses à travailler. Ah oui, parce que là, c'est l'avenir du rugby français. Après la retraite internationale, le William Servat sera le probable concurrent de Dimitri Zardeski. Alors que Papé et Josillon... Ils ont fait une petite explication, la partie de manivelle assez rare. Notamment la part de Josillon. Il y aura carton jaune pour les deux joueurs. C'est ce qu'on a entendu dire. Pour la crise. On change entre le 5 et le 15. Moi, je vois des coups de poing. Pour moi, c'est juste le reculment de pour les deux. Pour moi, je vois des coups de poing, carton jaune de 15 et 5. D'accord. 15 et 5 ! M. Perdoz, M. Poit. Yannick Josillon qui prend un carton jaune. Regardez bien, parce que ça arrive très souvent. Les deux capitaines. Papé et Josillon, partenaire à l'équipe de France, le sourire. Je ne vous ai convoqué pas pour faire une réunion. Hé, hé, hé ! Oh, oh, oh ! D'accord ? Non, non, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. D'accord ? J'espère en tout cas. J'espère pouvoir parler. Ici, les joueurs, les rouges, sont dans les zones des 10 mètres sur une pénalité. Ici, il y a accrochage avec échange de coups de poing. C'est carton jaune pour les deux. Et on reste sur la pénalité puisqu'on n'avait pas besoin d'arrêter. Pas content, il y a une occasion de prendre un carton jaune. Non, mais j'ai 7 fois et 2 pour se battre. Nous, on a des coups de poing. On a eu la petite poignée de l'air entre les deux joueurs. On a des coups à discuter. Elle arrivera à la fin du match. Sans aucun souci. On va voir, voilà. Il soulève un petit peu la jambe. Le sort. Et là, Pascal Papé. Il ne faut pas trop le toucher. Je parie que la première poire qui est partie de Papé, il n'avait sans doute pas vu que c'était Josillon. Après, il faut y aller.